Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la version d'août 2023 des actualités produits de HubSpot. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les principales fonctionnalités qui sont nouvelles chez HubSpot ce mois-ci. Alors, on va commencer par l'assistant de support. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le nouvel assistant de support de HubSpot, il vous permet d'accéder à différentes fonctionnalités dans votre boîte de réception des conversations qui sont générées par l'intelligence artificielle et qui sont faites pour aider vos équipes de services clients à être plus efficaces. Donc, il y a deux fonctionnalités qui sont disponibles. Donc, on a l'assistant de contenu qui est disponible pour tous les canaux et qui vous permet de générer du texte ou de modifier et d'améliorer un texte que vous avez déjà créé. Et la deuxième fonctionnalité, c'est le résumé de conversation qui est disponible pour tous les canaux sauf WhatsApp et qui vous permet de créer un résumé de la conversation pour que vos collègues, managers, etc. puissent en un clin d'œil savoir qu'est-ce qui se passe dans la conversation si besoin. Alors, une petite information avant que je vous montre comment ça fonctionne. Ces fonctionnalités sont en bêta ouvertes. Ça signifie que nos équipes travaillent encore à l'amélioration de ces fonctionnalités. Et notamment, des fois, il y a peut-être certaines informations qui ne seront pas encore traduites en français. Ne vous inquiétez pas, nos équipes y travaillent et peut-être même que d'ici à ce que vous regardez la vidéo, à ce que vous testez dans votre compte, la traduction de toutes les informations sera faite. Alors, voilà, on va voir dans HubSpot comment ça fonctionne. Alors, voilà, je suis dans la boîte de réception des conversations et j'ai préparé une réponse à une question d'une cliente, mais je souhaite la modifier. Donc, je vais venir surligner le texte, ici, voilà. Et une fois que j'ai surligné le texte, j'ai l'icône en forme d'éclair, ici, qui est l'assistant de contenu, aussi appelé générateur de texte, qui est disponible. Donc, si je clique dessus, j'ai plusieurs options. Donc, je peux réviser le texte, le développer, le raccourcir, changer le ton ou rédiger un message. Dans le cas, je vais, par exemple, réviser le texte. Et voilà, en quelques secondes, le texte a été modifié et reformulé. Donc, si je suis satisfaite, je vais l'envoyer à la cliente. Et voilà, donc, en quelques secondes, je peux générer du texte ou le modifier si besoin. Donc, ça, c'est une super fonctionnalité. Maintenant, il y a la deuxième fonctionnalité qui est le résumé des conversations. Pour y accéder, on va cliquer ici sur Comment, qui sera Commentaire en français. Et on va cliquer sur l'icône en forme d'ampoule ici. Et voilà, en quelques secondes, on a un résumé de la conversation qui est disponible en anglais. Et comme je l'ai précisé, il sera disponible sûrement en français. D'ici à ce que vous testiez la fonctionnalité Nos équipes y travaillent. Donc, si vous souhaitez tester ces deux fonctionnalités qui vont faciliter la vie de votre équipe de service client, vous pouvez le faire. Elles sont disponibles en méta ouverte. Donc, pour faire, vous cliquez sur le nom de votre compte en haut à droite, puis sur Mise à jour de produit et vous vous inscrivez aux bêta correspondantes. C'est disponible pour tous les abonnements HubSpot, y compris des comptes gratuits. Voilà, donc maintenant, on va aller voir les autres fonctionnalités pour le mois d'août 2023. Alors, une nouvelle fonctionnalité aussi pour ce mois d'août, c'est l'assistance de contenu pour les réseaux sociaux sur mobile. Alors, qu'est-ce que c'est ? Et bien maintenant, depuis l'application mobile de HubSpot sur votre smartphone, vous pouvez générer des postes de réseaux sociaux facilement grâce à l'intelligence artificielle avec l'assistant de contenu depuis votre portable. Donc, d'où que vous soyez, vous pouvez facilement créer des postes pour les réseaux sociaux, ce qui est super pratique. C'est disponible pour les abonnements pro et entreprises du marketing Hub et en bêta ouverte. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire si vous voulez tester cette fonctionnalité. Une autre nouveauté, ça va être l'outil de séquence qui est disponible sur mobile. Alors, ça aussi, c'est une fonctionnalité qui était très demandée. Et maintenant, vous pouvez inscrire, désinscrire, mettre en pause ou reprendre une séquence pour des contacts directement depuis l'application mobile de HubSpot. Très pratique. Donc, c'est disponible pour les abonnements pro et entreprises du Sales Hub et du Service Hub en bêta privé. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter votre Customer Success Manager pour vous aider à vous y inscrire. Voilà. Une autre fonctionnalité, cette fois-ci, pour les marketeurs plutôt. Donc, ils ont désormais la possibilité de demander l'approbation avant la publication d'une page de destination, d'un article de blog ou une page de site web. Donc, l'approbation pour les pages de site web, elle est disponible uniquement pour les abonnements CMS Hub Entreprises. Et l'approbation pour les articles de blog et les pages de destination sont disponibles pour Marketing Hub et le CMS Hub Entreprises. Et c'est disponible dès maintenant. Pas besoin de vous inscrire à une bêta. Ensuite, il y a plusieurs mises à jour pour les listes. Ce mois-ci, on a été très gâtés. Donc, on a d'abord une super nouveauté qui est la création de listes de transactions. Donc, ça, vous pouvez le faire directement dans votre compte C-Live dès maintenant. Et il y a aussi la possibilité de créer des listes d'objets personnalisés. Alors, ça, c'est encore en bêta et disponible pour les abonnements qui ont accès aux objets personnalisés. Donc, en général, les abonnements Pro et Entreprises. Une deuxième mise à jour pour les listes, c'est le référencement de tout type de listes dans notre liste. Alors ça, si vous êtes comme beaucoup de clients, vous avez sûrement déjà essayé de créer une liste de contacts basée sur une liste d'entreprises. Ce n'était pas possible directement et la solution de contournement était longue et compliquée. Et maintenant, vous pouvez le faire directement dans HubSpot. C'est super pratique et c'est disponible pour tous les hubs, tous les niveaux, y compris les comptes gratuits. Et enfin, dernière mise à jour pour les listes, c'est l'augmentation de la limite des listes. Donc, en fonction de votre abonnement, vous pouvez maintenant créer davantage de listes. Donc, je vous invite à aller voir ça directement dans votre compte pour voir combien de listes maintenant vous pouvez créer en fonction de votre abonnement. Voilà. Et une nouvelle fonctionnalité maintenant pour les développeurs cette fois-ci. Vous pouvez utiliser les outils de développement CRM pour construire des extensions d'interfaces utilisateurs ou des cartes personnalisées. Donc, ils sont basés sur une nouvelle pile technologique avec React comme front-end. Donc voilà, une super nouvelle fonctionnalité pour les développeurs qui souhaitent personnaliser encore davantage les fiches d'information dans HubSpot. Donc, c'est disponible pour les abonnements entreprises du Sales Hub et du Service Hub en bêta ouverte. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et enfin, une nouvelle fonctionnalité principale qui est sortie ce mois-ci, c'est la création de tâches et de tickets avec l'intégration Microsoft Teams. Alors, avant, c'était compliqué. Il fallait naviguer entre les deux plateformes. Maintenant, vous pouvez, quand vous êtes dans Microsoft Teams, vous pouvez directement créer des tâches et des tickets HubSpot et les associer aux fiches d'information HubSpot correspondantes. Donc, c'est super pratique et c'est disponible pour tous les abonnements, y compris pour les comptes gratuits. Et voilà pour les principales nouveautés produites pour ce mois d'août 2023. Mais comme vous pouvez le voir, il y en a eu bien d'autres. Si vous voulez avoir plus de détails à ce sujet, je vous invite à consulter les ressources sur la page HubSpot.fr slash new pour découvrir toutes les nouveautés du mois d'août. Merci à tous. J'espère que les fonctionnalités présentées vont vous être bien utiles. et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles actualités produits de HubSpot pour septembre. A bientôt !